Je suis née à Saint-André-Avelin, dans Laurent-Saint-Louis, et j'ai été élevée par une femme, ma mère. Et je n'ai pas connu mon père parce que mon père est mort, j'avais six ans. Et cette femme-là, c'est elle qui m'a vraiment tout donné, ce dont j'ai aujourd'hui. C'est une femme exceptionnelle, ça a été une mère exceptionnelle. Autant mère M-A-I-R-E que M-A-I-R-E, parce que j'habite encore où elle a été mère. C'est mon idole, c'est la dame, la personne que je respecte le plus. Mme Nala, on est arrivée comme mairesse de plaisance. Elle est allée chercher, je pense, le respect des gens au niveau de la politique. Mme Nala, on est devenu préfet de la MRC, présidente de la Conférence régionale des élus de l'Outaouais. Son cheminement a été merveilleux. Mme Nala, on a tout le temps travaillé avec sa vision à elle. La façon de travailler, c'était, je suis là pour défendre les régions, je dois m'impliquer pour défendre les régions. C'est le message fort qu'elle a passé tout au long de sa carrière. Quand je suis arrivée en politique, notre région, à Québec, ne connaissait pas ça. Ils ne savaient pas où était la présence, Montébélo, Montébélo un peu à cause du château, mais on ne connaissait pas ça. Donc, je me suis battue pour que le monde rural ait sa part. Et je pense que j'ai réussi, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Outaouais, on parle de l'Outaouais avec beaucoup, beaucoup d'aisance, et on connaît l'Outaouais. C'est une meneuse d'hommes. Elle a beaucoup de leadership. C'est une dame extraordinaire, qui a des grandes valeurs. Pour elle, l'éducation est au cœur des grandes priorités de la région depuis toujours. C'est une dame de cœur, une dame qui a à cœur aussi les enfants, les jeunes. La persévérance scolaire, la réussite éducative, c'est parmi des grandes valeurs. J'ai aussi toujours plu la part des femmes, parce que j'ai toujours dit que les femmes, elles sont importantes dans notre société. Et souvent, elles complètent l'homme. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire que les hommes ne sont pas importants, elles sont super importants. Mais souvent, la femme, elle va apporter le petit côté plus humain, que souvent les hommes, eux autres, ils vont penser plus avec leur tête, alors que les femmes vont penser avec leur cœur. Puis c'est le mélange des deux qui fait vraiment quelque chose. Une dame de résultat, d'écoute et de résultat, extrêmement sensible. Puis elle m'a toujours dit, Geneviève, la sensibilité, c'est quelque chose qui va te mener loin. D'avoir toujours un cœur dans tout ce que tu fais. Ma mère, elle disait tout le temps que le travail et l'engagement vis-à-vis notre société, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Et ça, je l'ai mis en pratique. Mme Lalande, ce n'est pas la plus grande dame en grandeur, mais c'est une grande dame en personne. Je pense que la région de l'Outaouais a été chanceuse d'avoir une dame comme Mme Lalande en politique municipale. Pour décrire Mme Lalande en un mot, je dirais ténacité. Ténacité, persévérance pourrait être un autre mot associé. Donc, ténacité et persévérance représentent très bien Mme Lalande. Jamais je me suis découragée. C'est ça dans la vie. Il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. J'allais jusqu'au bout, je me rappelais que ma mère disait tout le temps, il faut se tenir debout. Puis il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on pense. Toujours dans le respect, par exemple. C'est comme ça, je pense qu'on est plus entendus. Ce que je dis à tous les gens qui sont ici, alors vous m'avez façonné. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause d'une, d'un, d'un autre, celui qui ne sont pas ici. Alors c'est à cause d'eux que je suis devenue la personne maintenant que je suis. Et j'en suis fière. Sous-titrage Société Radio-Canada